... Depuis plusieurs années, Shannon Dirty se bat contre un cancer qui cesse de propager dans tout son corps. Aujourd'hui, elle annonce une nouvelle inespérée à ses fans, qui lui redonne espoir. ... Shannon Dirty continue de se battre. En 2015, la célèbre actrice de Beverly Hills, 90210 et de Charm d'apprenait être atteinte d'un cancer du sein. Malgré une rémission après un combat de deux ans, la maladie était revenue, plus agressive. ... En juin dernier, Shannon Dirty annonçait à ses fans que le cancer s'était métastasé dans son cerveau et quelques mois plus tard, il touchait ses os. ... Je ne veux pas mourir, confiait-elle à nos confrères de People, j'ai encore tellement de choses à faire. ... Je n'ai pas fini de vivre. Je n'ai pas fini d'aimer. Je n'ai pas fini de créer. ... Je n'ai pas fini d'espérer changer les choses pour le mieux. Je n'en ai tout simplement pas encore fini. ... Shannon Dirty attend l'arrivée de nouveaux traitements avec impatience pour pouvoir vivre encore 3 ou 5 ans et elle a peut-être trouvé le bon. ... Pour moi, cela s'apparente à un miracle, confie Shannon Dirty dans le dernier épisode de son podcast Let's Be Clear. Shannon Dirty annonce une bonne nouvelle sur son traitement, qu'elle considère même comme un miracle. ... Après le 6e ou le 7e traitement, nous avons réellement constaté que la barrière hémato-encéphalique était détruite, annonce fièrement l'actrice. ... Cette barrière protectrice filtre le flux sanguin vers le cerveau et empêche certaines fois les traitements d'atteindre l'organe du système nerveux. ... Est-ce que j'appelle cela un miracle ? Pour moi, cela s'apparente à un miracle, confie Shannon Dirty, face à son oncologue, le docteur. ... Amine Mira dit. Un traitement miracle qu'elle préfère ne pas nommer pour le moment. ... Shannon Dirty reste optimiste face à son cancer. Le fait que le traitement brise réellement la barrière hémato-encéphalique est un miracle et peut-être un miracle de l'intervention de Dieu, comme s'il disait, je vais lui donner une pause, confie-t-elle. ... ... Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir dans 20 ans, je ne sais pas. ... Je peux mourir en sortant de chez moi et qu'un arbre me tombe dessus ou qu'un bus me percute, peu importe. ... ... Ou je peux mourir d'un cancer. Mais tout ce que je peux faire, si est-il vivre chaque jour de la manière la plus positive possible, conclut Shannon Dirty, toujours aussi positive. ... Une force de la résilience. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501